La coopération de l'Union Européenne avec Djibouti dans les domaines de l'eau et de l'assainissement a beaucoup évolué au cours des deux dernières années parce que l'Union Européenne a reconnu l'importance de la question des eaux usées, de l'accès à l'eau potable. Il y a plusieurs partenaires qui ont aidé à la mise en œuvre du projet parce que pour l'Union Européenne, les partenariats, qu'ils soient nationaux ou régionaux, sont très importants. C'est une question à la fois d'efficacité de l'aide et de bonne coordination. Dans le cadre du centre d'enfouissement de Douda, ce sont deux agences de développement. L'agence française de développement d'une part et l'agence japonaise de développement d'autre part, la JICA. Mais bien évidemment, nous avons travaillé en étroite coopération avec les autorités nationales, avec l'office de la voirie, afin que nous puissions tous ensemble achever cette réussite et ce grand projet pour Djibouti. Pour l'Union Européenne, le développement durable est une notion très importante et elle partage ce sentiment avec la République de Djibouti. C'est un projet tout à fait novateur qui fait partie d'un programme intégré. L'impact premier que ça va avoir, ça consiste à avoir un centre qui va supplanter une situation ancienne. Vous pouvez d'ailleurs voir le chemin qui a été parcouru entre le passé et le présent. C'est une capacité de 500 000 mètres cubes et pour une capacité de collecte de déchets qui va durer environ six années. C'est une réalisation très importante et il y a un point sur lequel je veux insister. C'est que ce projet va évidemment générer des créations d'emplois. On peut les chiffrer aujourd'hui à plusieurs centaines et que bien évidemment, et très concrètement, cela va considérablement améliorer la vie de la population de Djibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501